Les bras cassés sont là ! Oui, tout à fait ! Cassez, oui ! Toujours vivant, les bras juste cassés ! L'animateur cassé aussi ! L'animateur cassé, bah oui, c'est vrai que tu veux bien casser ! Ah oui, pour la fin de l'émission ! Je veux dire qu'il est tard, là, il est 20h23, à un moment donné, voilà ! Suite des questions avec notre journaliste Maurice Tarin, donc Maurice Tarin, Maurice, je ne sais pas, Tarin pour le nez ! Et donc, c'est à toi ! Donc maintenant, on va parler d'objectifs ! Alors, quel est l'objectif du pack lors de la prochaine saison ? Est-ce que c'est le maintien en National 3 ou bien ? Peut-être la montée en National 2 ? Bonne question ! Bon, on aimerait avoir la réponse ! D'abord, l'effectif, on parlait un petit peu d'effectif global pour montrer un petit peu le niveau auquel le pack de Guiz a réussi à se hisser et attirer les joueurs de très très bons joueurs. Donc, on a 10 joueurs. Je vais parler de ceux qui sont arrivés l'an dernier et qu'on n'a pas vu beaucoup. Donc, les deux intérieurs de Grenoble que je suis allé chercher. Donc, Grégory Licoury, qui habite Guiz, place Le Sur, qui mesure 2,02 mètres, qui fait 118 kilos, qui est un intérieur. C'est un joueur qui a joué au niveau professionnel. Donc, il a 29 ans, donc il est encore en pleine force de l'âge. Deuxième intérieur de Grenoble qui est venu l'an dernier, c'est Thaïrou Sani. Thaïrou Sani qui est un petit peu plus âgé, il a 35 ans, il est en fin de carrière, mais il a beaucoup d'expérience. Alors, il habite Saint-Quentin. Il y a des papas d'ailleurs d'une deuxième petite fille, 4 du tiers. Nous avons aussi Hélène en fin de vie. 35 ans ! Donc, ces deux joueurs-là sont ce qu'on appelle des postes 4 et 5, c'est-à-dire qu'ils jouent à l'intérieur, proche du cercle, dans la peinture. Là, vous avez la peinture, donc on dit qu'ils jouent dans la peinture. Donc, ces deux joueurs-là, on a également conservé Ousmane Dabo, qui est CPE, conseiller, non, qui est assistant d'éducation au lycée de Cheny, et qui mesure 2 mètres, et qui est un joueur d'une puissance phénoménale. Camisila, qui a été formé au Mans et au Laurent-Sainte-Marie. Axel Delacour, Axel Delacour que tu connais ? Tout à fait. Bastien, qui est un poste 2, arrière, et qui était très ami avec Adnan Oudouala. Et c'est Axel Delacour qui a réussi à nous faire venir Oudouala, Adnan, dans notre effectif. Il y a également un jeune très brillant, un grand futur, c'est Benjamin Nouvion, qui vient de Saint-Michel. Qui était parti une année, pour repartir à Saint-Michel avec son père, il me semble, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et puis, qui est revenu l'an dernier. Malheureusement, encore une fois, on avait mal démarré, mais bon, on n'a fait que 5 matchs. Mais donc, il n'a pas pu trouver ses... Et puis, quand on est à un certain niveau, et qu'on redescend, pour retrouver le niveau d'Antan, il y a quand même de l'eau qui coule encore sous les ponts. Il faut retrouver le rythme. Ce n'est pas le même championnat. Il jouait quand même en excellence région, c'est-à-dire 3 divisions sous la National 3. Donc, il n'a pas eu de mal à revenir, parce qu'il connaissait... Mais il y a quand même un délai nécessaire pour se réadapter, et se réapétiser à ce niveau-là. Donc, ensuite, il y a Mounsif Gamadi, il y a Karim Ziad, et puis le petit jeune qui va arriver, dont je ne peux pas encore révéler l'identité. Donc, on rajoute Lannine Conté et Adnan au doigt-là, et j'en viens à ta question, Sébastien. Ces joueurs-là m'ont dit, président, on vient chez vous, mais quelles sont vos ambitions ? C'est clair que si j'avais répondu, on voulait encore jouer le tableau ou le ventre mou du championnat, il m'aurait dit, écoutez, là, j'ai affaire à une équipe très ambitieuse, qui ne risque rien à rien. L'objectif, c'est, si on peut, c'est la montée en National 2. Quand on l'espère. Oui, alors, toute la planète guisard qui aime les baskets l'espère. Il faut savoir, je ne suis pas là pour auréoler le pack de Guise, mais le samedi soir... Le chaudron Guisa est rempli. Mais il est rempli. Bon, on est à plus de 400 personnes, la jauge est à 400, donc je dis que c'est 400. Il y a une ambiance, hein ? C'est connu, mais ça, c'est connu qu'il y a une ambiance. Il y a une ambiance phénoménale, les voisins, le samedi soir, ils doivent peut-être... C'est moins phénoménal pour eux. Même quand les équipes extérieures viennent, je pense que... Mais on offre, je peux dire, gratuitement un spectacle permanent, le samedi soir. Et ceux qui sont passionnés de sport, bon, ils nous rejoignent et puis on a quand même... Alors, ce qui est bien également, c'est qu'on draine tous les sportifs de Guise. Les footballeurs, ils nous accompagnent régulièrement. Je remercie Maxime Sauvage, qui est président du LG. Président, que tout le monde connaît. Oui, que vous connaissez bien et qui sait, et toute l'équipe, même les clubs locaux, ceux de Vadancourt, on les retrouve et ils forment un petit cop. Bon, parfois, le président de Guise est obligé de les canaliser un peu parce qu'ils ne sont pas toujours sympas avec l'adversaire. Il faut savoir que les supporters du football et les supporters du basket, ce n'est pas les mêmes. En football, vous entendez parfois des choses qui ne se prononcent pas dans les salles de sport. Mais donc, j'essaie de les re-canaliser pour leur dire, allez gars, ce n'est pas du foot, c'est du basket. Elles n'êtes pas au foot, ici. On se calme, mais on les aime. Donc, l'objectif, c'est la Nationale 2. Maintenant, quand on y sera, c'est vrai que ça sera financièrement, budgétairement autre chose. Mais on aura encore contribué à valoriser l'image de marque du sport en tirage de la ville de Guise et puis le tirage sangbroise pour laquelle, là, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à sensibiliser les élus des 35 communes de TSO. Et donc, il n'y a que Hugues Cochet qui est sensibilisé politiquement au Pacte 2. Mais également, le conseiller départemental actuel, Armand Pollet, qui nous a bien appuyés également dans les subventions qu'on lui a sollicitées. Il a même fait très, très fort cette année en notre faveur. Je le remercie également publiquement. Mais l'année prochaine, si nous avions la chance d'accéder au championnat de France de Nationale 2, je pense qu'on aura besoin de l'appui de la communauté de communes. Il n'y a pas un club qui est voulu en Nationale 3 qui n'ait pas d'appui de leur communauté de communes. Bon, mais la position du président de tirage sangbroise n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été réalisés. Et donc, il faut qu'il y ait un partage des investissements sur tout le territoire du TSO. On a également... On essaie l'objectif de monter ce club en Nationale 2. C'est également d'attirer nos ados, de les faire venir au basket. Et en ce sens, j'ai une très bonne collaboration avec Joël Noisette et Patrick Dumont qui sont respectivement maire d'Étreux et premier adjoint pour Patrick Dumont. Ils ont des installations sportives à Étreux qui sont extraordinaires. À côté de la salle des fêtes, il y a un judasme. Alors, elles ont fait une salle magnifique et on a Élise Poit, née marivale, qui est un nom connu dans le basket, surtout bohénois, qui s'occupe d'une vingtaine de gamins sur-êtreux et qui sont licenciés au Pacte de Guise. Donc, notre but, c'est de profiter de l'ambition qui est la nôtre pour promouvoir, en tant que faire se peut, le basket sur le périmètre de TSO. Alors, à ce sujet-là, j'avais déposé entre les mains du cocher un dossier quasi subventionné à hauteur de 85% pour faire un terrain extérieur, plusieurs terrains extérieurs sur le site de TSO, dans le style des terrains de tennis du boulevard Piquérou. Ce qui nous permettrait d'avoir, donc il serait ouvert à tous, ce qui permettrait, parce que là, on est quand même au niveau... Bon, on a quelques terrains extérieurs, mais dès qu'il pleut, c'est plus la peine, on ne peut pas y aller. Donc, nous, pendant la période Covid, nos entraîneurs ont continué à assurer des entraînements sur le stade des coutures. Il y a quelques terrains de basket, des panneaux, ils ont été réhabilités. Mais si on veut développer vraiment le basket et donner à notre jeunesse les moyens d'en profiter, je pense que deux ou trois terrains, moi, je pensais un à Wassigny, un à Guise et un à Marli Gaumont, qui sont dans le périmètre de TSO, ça serait formidable pour les promesses du basket. Et puis les jeunes, sincèrement, la réalisation du cours de tennis couvert, elle est quand même formidable. Et un terrain de basket, vous pouvez drainer 20 personnes sur le terrain, faire des tournois extérieurs, attirer des équipes. Et il n'y a pas un terrain de cette nature dans le département de l'Ème. On aurait eu la primeur. Mais bon, je pense qu'actuellement, actuellement, ça n'est que partie remise. Bon, vous savez, tu sais Sébastien, que le coach adjoint, c'est François-Xavier Favoudon, qui est... Directeur de la TESOR. DGS, Directeur Général de la Sariès. Donc, il est également entre deux chaises. Et donc, lui, il est également licencié au Pacte de Guise. Il est membre du bureau fédéral de la Fédération Française de Basket à Paris. Il souhaiterait de tout cœur qu'on puisse installer ses... Mais bon, ils ont actuellement d'autres chats fouettés. Et donc, ce n'est pas la priorité, la primeur. Mais bon, comme tu l'as dit Sébastien, partie remise. Moi, c'est mon seul souhait. C'est vraiment d'offrir un outil pour notre jeune âge. Les jeunes adorent se réunir sur les terrains de basket, etc. Et ça serait ouvert à tout le monde. Alors, l'ambition, c'est d'une part, si on peut monter dans le train de la N2, on le prend. C'est clair. Et puis, profiter de cet engouement pour développer le sport en tirage. Voilà. En tout cas, on espère que... On espère que... Qui recrute ? Comment vous trouvez ces jeunes qui viennent jouer, qui acceptent de signer à Guise ? En National 3 ? Oui. Les nouveaux, par exemple ? Les nouveaux. Donc, Anan Oudouala, c'est par l'intermédiaire d'Axel Delacour, qui est un ami. Bouche à oreille. Voilà. L'ami Me Conte, c'est quelqu'un qu'on a essayé l'an dernier. Donc, j'ai conservé le contact. Oui. J'ai même pas besoin de lui recommander son maillot. Parce qu'il est... Parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. Comme moi, je garde le même pull. Et puis, non, mais les autres années, on passe par des agents. D'accord. Des agents de joueurs. Des agents de joueurs qui sont labellisés Fédération Française de Basket. Et qui sont rémunérés. Il y a des raisons internes entre... Vous, vous êtes président d'un club de basket. J'imagine qu'il y a d'autres présidents d'autres clubs de basket. Il y a un réseau interne où vous arrivez à vous parler ? Ou c'est vraiment... Non, il faut rechercher. Non, non, non. Il faut rechercher. C'est un travail. Bon, on a un de nos joueurs qui est au Pôle Espoir, qui a 14 ans. C'est Romain de Venet, qui va déjà faire 2 mètres. Il est à 97. Et il est parti au SQBB. Je pense qu'il y aura une meilleure coopération. Je l'aurai. Évidemment, de toute façon, je n'avais rien à dire. Mais bon, quand on voit partir des jeunes qui... Mais bon, c'est son avenir. C'est ce qu'il voulait. On aurait bien voulu le garder encore un peu à Guise. Mais bon, sincèrement... C'est ce qu'il a souhaité, lui. Oui, c'est ce souhait. Donc, il est interne à Amiens. Il fait partie du Pôle Espoir. Toujours licencié à Guise. Et plus que jamais, le samedi soir, quand il ne joue pas, Romain, il est au premier rang. Il a supporté. Il a supporté. Et puis, à la mi-temps, évidemment, ils prennent le ballon. Et puis, ils continuent à jouer comme un gamin de 14 ans. Mais bon, donc, pour répondre à votre question, la coopération entre présidents, j'y crois pas, non. J'y crois pas trop, parce que chacun veut préserver son... Il y a ses conchers, etc. Moi-même, je n'ai pas révélé mes recrues, parce que... Enfin, Adnan Oudouala, il a révélé qu'il a révélé il y a trois semaines... Enfin, il y a deux semaines qu'il quittait Longo. C'est-à-dire qu'il venait à Guise. Et dans la journée, il avait huit à peine. Oui, ça va très vite, après. Ce que je voulais mettre en avant, c'est le travail que vous faites, vous, ou aussi les membres, j'imagine, proches du bureau, de recherche, parce que ce n'est pas encore les deux qu'on trouve les joueurs. Alors, moi, j'ai l'adresse de 4 à 5 agents. Mais alors, la difficulté, pour nous, pour un club structuré comme le nôtre, c'est d'accueillir des gens qui viennent de loin. Adnan Oudouala, il habite à Saint-Quentin, il a son boulot à Saint-Quentin, il a sa vie à Saint-Quentin, il a son appartement. L'an dernier, quand je suis allé chercher Grégory Licoury et Thaï Roussani à Grenoble, d'abord, sincèrement, je suis parti avec ma voiture et la remorque pour ramener ses affaires à Saint-Quentin. Je lui ai trouvé le logement à Saint-Quentin. Au bout d'un mois et demi, on s'est rendu compte qu'on était mal tombés sur son logement, donc il a fallu retrouver un autre logement. Donc, c'est vraiment, en dehors des tâches habituelles du président, pour préparer l'équipe, il faut remettre l'ouvrage sans arrêt sur le métier. Grégory Licoury, lui, il voulait un poste, il voulait travailler dans une vie altérophilie, salle de sport, etc. Elles ont toutes fermées, donc, et il était postier à Grenoble, et donc là, il a retrouvé intérimairement parlant un poste, il est facteur à Bourouin, il m'a dit, facteur à Bourouin pour un sportif de haut niveau, là, vous avez vu, quand il pleut, il est dehors, sur le vélo, quand il neige, il est dehors sur le vélo, le soir, quand il rentre, il n'est plus capable de s'entraîner correctement. Donc, il aurait, on pense qu'il aurait décroché ici, à Guise, un poste d'assistant d'éducation, dans l'un des deux établissements guisards. En tous les cas, c'est ce à quoi je me suis attaché, de lui trouver un travail plus compatible avec la pratique du basket de haut niveau. À Guise. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, là, on va vraiment partir sur la dernière partie, parce que j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Donc, il va, l'approche de 21h et de la fin de cette émission, on va retrouver Yves Châtelain pour la fin de l'émission, et il y aura le fameux JT spontané, je vous ai promis ! Donc, à tout de suite sur ce radio ! TSO Radio La radio de l'attirage sombreloise Et au-delà ! ...